Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara, Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, car ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous très saillés de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. L'anthropologie chrétienne, se basant sur l'Ancien et le Nouveau Testament, la révélation de Dieu aux hommes, nous enseigne que Dieu a créé l'homme à son image et ressemblance, et qu'il a créé l'homme pour qu'il puisse jouir de la présence de Dieu, profiter, passer du temps avec Dieu. Le livre de la Genèse nous enseigne que Dieu a donné à l'homme lors de la création certains dons spéciaux. Les théologiens parlent de trois dons préternaturels, trois dons surnaturels, le don de l'immortalité, le don de la domination des passions, et le don de l'absence de la souffrance. A l'origine, à la création de l'homme, il avait ces trois dons qu'il a reçus de son Créateur. Cette amitié avec Dieu a été rompue, a été perdue, lorsque nos pères, Adam et Ève, se sont rebellés contre Dieu. Ils voulaient être comme des dieux. En se rébellant contre Dieu, ils ont perdu ses dons préternaturels. Ils ont perdu l'immortalité. Ils ont perdu la domination des passions. Ils ont perdu l'absence de la souffrance. Mais Dieu, qui nous aime plus que ce que nous pouvons penser, non seulement ne nous tourne pas le dos, mais il tend sa main pour se réconcilier avec nous. Malgré que nous ne méritons pas sa consolation, sa réconciliation, il nous tend la main et il nous élève à la condition de fils en nous envoyant son fils unique, Jésus-Christ. Le Christ partage donc avec nous la vie divine. Le Christ partage avec nous l'amour de Dieu de manière que nous ne sommes plus appelés à avoir avec Dieu une relation d'amitié, une relation d'amour. Sinon, que maintenant, nous sommes appelés à avoir avec lui une relation paterno-filiale, une relation de père à fils. Nous sommes des fils de Dieu grâce à l'amour que le Christ nous a transmis. Nous sommes des fils adoptifs de Dieu parce qu'il n'y a qu'un seul fils, Jésus-Christ, le fils unique du Père. Mais à travers Jésus-Christ, nous sommes devenus des fils de Dieu à travers notre baptême, bien sûr. Cela nous enseigne que les biens de ce monde doivent être utilisés et considérés comme des dons. Mais des dons que nous devons reconnaître qu'il y a un auteur de ces dons. Nous devons utiliser et considérer les dons que nous avons reçus mais qui ne peuvent pas occuper la place qui correspond à celui-là qui nous a donné ces dons. Les dons que nous avons, les biens, les biens matériels, les talents que nous avons ne doivent pas occuper dans notre cœur la place de Dieu. Pose-toi la question, chers frères, pose-toi la question, chère sœur. Pour moi, qu'est-ce qui occupe la grande partie dans mon cœur ou alors qu'est-ce qui devrait être le plus important dans ma vie ? Être avec le Christ, être avec Dieu et tout le reste. Parce que quand nous mettons le Christ à la première place de notre cœur, quand nous mettons Dieu à la première place de notre vie, tout ce que nous avons n'est qu'un rajout. Nous recevons tous les biens que nous avons et nous les utilisons à la gloire de Dieu. Nous utilisons les biens que nous recevons parce que nous sommes reconnaissants, parce que nous savons que tout ce que nous avons a un auteur, Dieu. Et lorsque nous sommes conscients que nous ne méritons pas les biens que nous avons malgré nos efforts, des sacrifices, par exemple, pour étudier, des sacrifices pour avoir une formation, des sacrifices pour éduquer sa famille, pour chercher un emploi et même pour garder cet emploi. Mais dans tous les cas, nous ne sommes que des collaborateurs, nous ne sommes que des administrateurs des biens que nous avons reçus de Dieu. et nous devons être conscients qu'il y a un maître, qu'il y a le homme propriétaire des dons que nous avons. Nous ne sommes que des administrateurs. Et un administrateur conscient de son rôle, un administrateur conscient de sa fonction, doit savoir qu'il n'est qu'un administrateur, comme la parole le dit, qu'il doit tout à celui-là qui est le vrai propriétaire des dons. Les biens de son monde, qu'ils soient matériels, qu'ils soient des talents, les biens que nous avons reçus, nous devons les utiliser pour la gloire de Dieu. Nous ne devons pas mettre les biens à la première place de notre vie et Dieu à la deuxième, à la troisième. Les biens que nous avons ne doivent pas nous éloigner de celui-là qui est l'auteur de ces biens. L'Église, l'enseignement de Jésus-Christ, n'a pas une conception négative des biens matériels. L'Église, l'enseignement de Jésus-Christ, c'est que nous devons utiliser ces biens pour la gloire de Dieu, pour rendre grâce à Dieu, non seulement en considérant que nous ne sommes que des administrateurs, mais aussi en mettant ces biens pour la gloire de Dieu et partager ces biens pour ceux-là qui n'en ont pas. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui occupe la première place dans nos cœurs, qu'est-ce qui occupe la place la plus grande dans nos vies, la recherche du matériel. Si nous cherchons Dieu en premier, si nous mettons Dieu à la première place dans nos cœurs, les biens que nous avons, non seulement, il faut le dire, non seulement seront de plus en plus croissants, mais le Seigneur qui vivra dans nos cœurs nous donnera la lumière pour pouvoir bien utiliser les biens que nous avons reçus de Lui. Donc, demande-toi, suis-je en train d'utiliser les dons de Dieu et les biens que m'a donnés le Seigneur ? Suis-je en train de bien les utiliser ? Ce que j'ai me sert-il à rendre gloire à Dieu ou alors je suis esclave des biens de ce monde ? Les biens de ce monde me rapprochent-ils ? Ou alors m'éloignent-ils de Dieu ? Voilà la question principale, voilà la question la plus importante que le Seigneur nous pose aujourd'hui. La richesse, les biens matériels ne sont pas négatifs. l'église nous enseigne que nous devons jouir des biens matériels mais nous devons mettre Dieu à la première place dans notre vie que les biens matériels ne nous éloignent pas de notre Seigneur que les biens matériels qui sont des dons ne nous éloignent pas de celui-là qui nous a fait ces dons. Le plus important c'est d'être avec Dieu. Le plus important c'est d'être avec le Christ. Les biens de ce monde doivent nous servir à louer Dieu et à construire une société plus juste avec le partage des biens que nous avons reçus du Créateur. Que le Seigneur nous aide à être de véritables fidèles administrateurs des talents que nous avons reçus de Lui. Que les bénédictions matérielles que nous avons reçues du Seigneur servent à construire une société juste. Louez-so à Jésus-Christ. À jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada